Il me semble que c'est plus beau quand on les ramasse, mais on doit les laisser sur le terrain, justement. Moi, je les laisse. Pourquoi? Parce que ça ne me tente pas d'les ramasser. Oui, on les ramasse, mais on ne va pas les laisser sur le sol. S'il y en a trop, ça va faire la pourriture, puis la job d'enlever ça tout mouillé au printemps. Faut-il ramasser ou non les feuilles mortes sur notre terrain? Les environnementalistes recommandent de simplement les laisser se décomposer sur le sol. On peut simplement les tondre avec notre tondeuse pour les déchiqueter et comme ça, s'assurer qu'ils rentrent un petit peu plus dans le fond du gazon. Ça va redonner des éléments nutritifs au sol, ajouter la matière organique, aider à séquestrer du carbone aussi. Ce petit geste bon pour l'environnement pourrait également vous faire économiser de l'argent. Azote, phosphore, potassium, par exemple. Donc, le fait de prendre ces éléments-là qui sont déjà inclus dans les feuilles et les retourner au sol sur place d'une manière d'enrichir le sol sans avoir besoin d'avoir recours à des engrais de synthèse, par exemple, c'est complètement gratuit. Cependant, il n'est pas non plus recommandé d'avoir trop de feuilles sur votre pelouse. Il faut s'assurer, en fait, que les plantes qui sont sous les feuilles sont quand même capables de voir la lumière du soleil. Donc, si on a une couverture de feuilles qui est trop épaisse et qui fait que, par exemple, notre pelouse est complètement couverte par les feuilles, même une fois les avoir tendues, là, à ce moment-là, on va les ramasser. Si vous ramassez quand même vos feuilles, sachez qu'il faut éviter de les jeter à la poubelle. Lorsqu'elles sont enfouies au dépotoir, elles se décomposent dans des conditions sans oxygène et produisent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. D'ailleurs, certaines feuilles ont des particularités bénéfiques. Des chercheurs de l'Université Laval ont démontré que les feuilles des érables sont très efficaces pour repousser deux bactéries qui causent des taches et des rayures noires sur la laitue. Une raison de plus pour les laisser au sol à l'automne. Philippe Bessat-TV à Nouvelles, Longueuil.